Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version noire. Alors, la dernière fois, nous avions battu le champion Sol. Il avait un accent de campagnard, tout ce que vous voulez. Je crois que c'était Bardan, ouais c'était Bardan. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer juste un peu, histoire de faire un peu de contenu. Malheureusement, la semaine avec mes potes est passée et je n'ai pas tourné un seul épisode. Enfin la semaine. Les trois jours avec mes potes est passée, je n'ai pas tourné un seul épisode avec eux en fait. Je voulais tourner et puis du coup on a fait autre chose et on a oublié. Donc, mais c'est pas grave, on se rattrape pas un jour, on fera des lives au pire. Un jour on fera un live. Par contre, je suis désolé si vous m'entendez mal avec le micro. Même si vous entendez mal l'épisode, n'hésitez pas à monter à fond le son de votre ordinateur. Il n'y aura pas de truc qui montera le son d'un coup en fait. C'est mon casque qui a eu un bug et du coup quand je parle dedans, ça parle moins fort. Et du coup j'ai baissé le son de l'émulation. En gros le son était à 11 pour l'émulateur et je l'ai mis à 6, à moitié. Du coup voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez monter le son à fond, vous m'entendrez très bien. Là si vous êtes à 40-30, vous ne devez pas m'entendre vraiment. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas Youtube qui bug, c'est moi qui ai eu un bug avec mon casque, il faut vraiment que je le change. Vous savez, c'est le casque que j'avais au début quoi encore. Et j'avais réussi à le faire fonctionner un jour et puis là il recommence à faire des siennes. Quand j'ai fait le test son, j'ai vu ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, montez le son et appréciez l'épisode. Non, sans blague apprécié. Je ne sais pas ce que vous faites encore là, si vous n'appréciez pas ce que je fais. Mais je remercie tous ceux qui apprécient ce que je fais, c'est vraiment sympa. Il y en a qui restent depuis le début. Et je tiens à vous remercie franchement, comme je l'ai fait dans, je ne sais plus quel épisode, c'était dans Saints Row ou dans un autre Pokémon, l'épisode d'avant. Mais en tout cas, je vous remercie d'être là. C'est vraiment... On ne va pas dire un rêve qui se réalise. Parce que bon, 70 abonnés, 70 presque, j'avais même pas un rêve d'avoir des abonnés. C'est vraiment sympa, c'est juste que je ne pensais pas être suivi autant. 70 personnes, pour moi, c'est énorme. Il n'y a pas de mots pour décrire. Il n'y a vraiment aucun mot pour décrire ce que c'est pour moi. Et bientôt, quand j'aurai un nouvel ordi, ou quand mon ordi sera un peu plus réparé, quand il y aura un ménage de bienfaits et tout ça, je ferai des lives avec mes meilleurs amis, sûrement des fois. Comme ça, on se marrera tous ensemble. Surtout qu'avec mes meilleurs amis, putain, les délire concepts. Ce week-end, là, je viens de rentrer et je tourne un peu. Ce week-end, ce qu'on a fait, c'est qu'on a geeké, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on n'a pas geeké à Pokémon. Enfin, pas à ce Pokémon-là. En fait, mon pote... En fait, j'avais deux potes, mes deux meilleurs potes d'enfance. Et un de ses deux potes n'a jamais connu Pokémon blanc et noir. Et il a voulu jouer à Pokémon noir, mais le recommencer. Donc je lui ai fait... Non, non, attends. Je te télécharge le blanc. Et tu peux recommencer si tu veux. Celui-là, je ne l'ai pas encore commencé. Mais touche-toi au noir parce que je suis en train de faire ma vidéo dessus. Et c'est très mauvais pas de recommencer. Donc voilà. Alors, il a recommencé la version blanche. Et il s'est arrêté là où on en est nous. En fait, il n'a pas été plus loin que là où on en est nous. Donc moi, ça ne m'a pas spoilé l'aventure parce que je ne me rappelle plus vraiment. Ah merde. Je pensais le mettre KO. Donc ça ne m'a pas spoilé l'aventure plus que ça. On s'est vraiment arrêté juste là. Et... Qui est-ce qui doit évoluer encore ? Colombo. Hop. Il ne va pas tarder non plus. Ouais, donc on a joué à plein de trucs. On a joué à Pokémon blanc. Euh... À quoi d'autre on a joué ? On a joué à un nouveau Pokémon. Il s'appelle Pokémon Uranium. C'est un jeu PC. Comme Pokémon Jam ou Pokémon MMORPG. Ou Pokémon MMORPG. Je ne sais pas quoi. Et euh... Franchement, il est super difficile. Vous n'imaginez même pas. Ce jeu, mais... Il est super difficile. Déjà bon. Vu que c'est un jeu PC, on ne peut pas y... Malheureusement, on ne peut pas y jouer avec la manette. Et... Ouh ! Je ne pensais pas qu'il allait évoluer maintenant. Ouais, donc Pokémon Uranium. C'est un jeu PC. On ne peut pas y jouer avec une manette malheureusement. Mais... On y a joué un peu. Ça m'a vite lassé. Parce que c'est en anglais. Et euh... Ça me saoule des fois de lire l'anglais. Donc voilà. On va évoluer en défaisant. Si c'est vraiment trop d'anglais en fait, ça me saoule quoi. Ouais. À part quand le jeu est pas mal. Ce jeu Pokémon Uranium est pas mal dans l'ensemble. Il y a des nouveaux Pokémon comme ça. Il y a 150 nouveaux Pokémon. Mais euh... Je ne sais pas, je n'ai accroché pas. Bizarrement. Enfin bref, voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre... Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre... Ouais. Il y en a pas un qui veut que je ramène un Vivaldin quelque part. Ouais. Enfin... Non, je l'ai pas sur moi, mais... Oui. J'amènerai un Vivaldin quand je voudrais... Vivaldin dormir. Euh... Donc voilà, on a joué à Pokémon Uranium. On s'est lassé un peu vite, mais c'est pas grave. Ensuite, on a fait quoi ? On a joué à Dragon Ball Xenoverse. Tous les trois. Dragon Ball c'est le premier jeu auquel on a joué tous ensemble quand on était petits. Donc c'est normal qu'on ait fait ça. Surtout à quel point les jeux de Dragon Ball ont évolué. Donc c'est super. Euh... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a joué à Clash of Clans. Clash of Clans. Normal. Euh... Clash of Clans... Eux deux, ils ont recommencé chacun de leur côté. Un la version verte et l'autre la version rouge. Pour s'amuser entre eux. Moi je l'ai regardé et puis on se passait de temps en temps la manette pour voir... D'accord. On s'est changé. En fait moi je jouais à Dragon Ball Xenoverse au début. Ensuite l'autre jouait à Rouge Feu et l'autre à Verfeuille. Ensuite moi je passais la manette de Xenoverse, il me passait le Rouge Feu et l'autre prenait à Verfeuille. Et ainsi de suite. On tournait en fait comme ça. C'est assez marrant à faire, je vous le conseille. À jouer à plusieurs trucs puis tourner. Vous savez même pas ce que ça vous réserve quand vous revenez quoi. Super marrant. Un moment le gars il m'a donné le Pokémon. Il avait un Carapuce niveau 14. Quand il a repris le truc il avait un Carabaf niveau 25. Il n'a rien pigé. Donc voilà. C'est assez marrant en fait. Il y a deux objets là. Je crois que c'est des Trompignons. C'est Pokémon. En fait c'est des Pokémon en forme de Poké Ball. Des Trompignons. C'est des champignons avec une tête de Poké Ball. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc euh... Peut-être que c'est... Je ne me rappelle plus. Des fois je me faisais souvent avoir par ça. Je crois que c'est un objet en fait. C'est un Trompignons. Ça fera un nouveau Pokémon dans le Pokédex. C'est un attrapé mais... Très efficace. Et War Tire est une attaque de type... Ah si. Je connais très bien. J'adore ce type. Et après combat je vais faire ce que je fais. Une fois à chaque fois que je tourne un épisode. Je vais arrêter de reprendre. Poiture. De sauvegarder ça. Parce que c'est la première fois que j'utilise Ramp Station aujourd'hui. Et j'aimerais pas qu'il plante. Alors que je vous ai raconté tout ça. Ce serait dur de le raconter de la même façon. Donc... Ah tout de suite les amis. Voilà. Ouais regardez. C'est un Trompignons. J'en étais sûr. Ils sont mignons les Trompignons. Et après comment... En quoi il évolue ? Je retiens jamais le nom. C'est un nom compliqué. Euh... Non c'est un nom compliqué. Je retiens jamais. Désolé. Je sais que c'est... Un Gunlet. Un Gunlet. Comme ça. Un truc du genre. Un Gunlet. 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 Paralysé. Mais j'en ai rien à feutre. J'avais lancé une Hyper Ball. Mais je me suis dit non. J'ai dû prévoir des Super Balls ou des Poke Balls. On a re-testé des jeux PS1. Du genre Beyblade. Un jeu qu'on jouait quand on était gosses. Ce jeu. Mais il est trop drôle. Alors Trompignons. Le Pokémon champignon. Grâce à sa ressemblance mystérieuse avec une Pokémon, il attire ses ennemis et relâche l'espoir empoisonné. C'est bizarre. Réfléchissez. Les Poké Balls ont été inventés pour attraper les Pokémon. Donc les Pokémon sont arrivés avant les Poké Balls. Alors comment ça se fait qu'un Pokémon peut ressembler à une Poké Ball ? Est-ce que le créateur des Poké Balls n'aurait pas vu ce Pokémon et s'est dit tiens on va créer un truc qui ressemble à ça. Pour rattraper. Non ? C'est bizarre. Enfin de toute façon Pokémon, il vaut mieux éviter de réfléchir. Je veux juste soigner la Paralysie. Je dois avoir un Antipara qui est partant. J'ai tout utilisé ? Non, voilà. Même une super potion. Et on va se battre contre lui. Mince. Voilà. Pokémon Ranger. Bonneau. Chanchidou. Ah les Chanchidas c'est mignon. Moi j'aimerais bien d'avoir un. Bon j'ai déjà mes lapins. Ce sera dans mon temps. Mais une fois que mes lapins ne seront plus là. Ce sera un petit Chanchida que je prendrais. Par contre le Chanchida sera pire que le lapin. Il pourra se balader dans la maison quand il veut. Je laisserai juste les fenêtres fermées. Oh non. Ah. Encore une fois je suis désolé que vous ne m'entendiez pas. C'est une diminution de qualité. Là j'en suis désolé. Je vais tout faire pour remédier à ça au plus vite. Ne vous inquiétez pas. Normalement vu que je travaille. Je vous ai dit que j'ai une paie à la fin du mois. Je ne sais pas. S'il le faut vraiment. J'achèterai un casque. Avec le. L'objet que je compte acheter. Avec mon permis. De toute façon il m'en restera. J'aurai pas que le gain que je me suis fait avec ce boulot. J'ai déjà de l'argent sur mon compte. C'est juste que voilà. Ca c'est censé me payer. Tout ce que j'ai envie moi. C'est pour ça que je bosserai. Sinon je bosserai pas. J'en aurai rien à foutre. Je bosserai pas. Si j'avais pas d'objectif. A acheter quelque chose. Je bosserai pas. Mais c'est assez sympa ce boulot. Finalement. Je pourrais le refaire même pour le. Pas pour le plaisir mais. Si je suis bien payé quoi comme là. Je peux le refaire. Y'a rien de plus raisonnable je trouve. Y'a rien de plus raisonnable je trouve. Rester assis à engueuler les gens. Et t'es payé 1500 euros. Voilà quoi. Vous voyez boulot de rêve. Je me demande si la maison en dessous là. On peut pas se soigner. Ca m'étonnerait pas en fait. Mais est-ce qu'on peut y aller par là. Non c'est par devant. Ah si c'est par là. Y'allait pas. Ouah. Oh bah merci petite. Oh oui merci madame. Oh bah cette maison est sympa. Une pierre éclat. Qu'est-ce que ça fait évoluer déjà. Dans ce jeu. Petite fragilésie. Non. Non fragilésie c'est une pierre plante. Euh. Peut-être qu'on parle de fragilésie j'ai sa petite ébullition juste là. Non. 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 Parce que la pierre éclat c'est une... C'est le togekis qui évolue avec ça. Mais après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois pas que ce soit une pierre éclat pour le faire évoluer en Galam. C'est un truc du genre. C'est un truc du genre. Couverdure. Le pokémon cap feuille. J'ai pas pu lire ensuite. J'ai appuyé trop vite sur le bouton A. Allez. Continuons. Zoré pour la tente. Attends. Quelle voix je lui avais fait déjà ? Zoré pour la tente. Un truc du genre. C'est une touette de megavolt. Moi je m'y connais pas. C'est un pokémon électrique. Qu'est-ce que tu f... Qu'est-ce que ça fiche là ? Je sais pas. Et pour les soucis. Il est champion porté. Je te le dis. Allez. Je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Super rapide aussi. Et enfin que j'oublie. La fiche des dégâts. Et ça a ralenti les nuits. Des pokémasons. C'est pas de la rapide. Mais avec cette capacité. Tu peux en allumer ce défaut. Je sais pas jusqu'où t'autres talents peuvent te porter. Mais si tu crois. Que tu peux le faire. Te retiens pas. Si tu crois que ça peut le faire. N'hésite pas. Si tu as envie. Lâche-toi. C'est toi qui est fixé tes limites. Piétissol. Ouais c'est pas mal. Ça peut être sympa. Mais après qui est-ce qui peut l'apprendre ? 60 de pouvoir. Escrocot. C'est beaucoup mieux que le coup de bout déjà. C'est sûr. C'est complètement sûr. Et Darumacho pouvait l'apprendre aussi. Il a vraiment de trop bonnes attaques Darumacho. Allez. Allons-y. On va pas utiliser de repousse tout de suite. Oh. Suis-nous. Maître. Votre ordre a été exutilé. Merci. Tu viens de rencontrer deux membres du trio des ondes. Les plus fidèles membres de la Team Plasma. Assemblée par Gatiss. D'ailleurs. Ce sont eux qui avaient mis en place la toile de Megamod. La grande électorite. Que j'aime cet endroit. L'électricité. Il dessine des équations. Les liens avec les Pokémon et Pac-Pan. Et aucun être humain n'est à la brison. Un lieu idéal pour moi. Dis-moi franchement. J'ai décidé que tu serais mon antagoniste. Est-ce une surprise ? Non. Tu me déçois. Tu ne comprends pas. Tant que la surprise n'a aucune prise sur toi. J'ai parlé de ton groupe Pagettis. Et il a envoyé le tribunal des ondes se renseigner sur lui. Chéren. Ce jeune homme conscient s'illusionne dans son monde idéal de force. Bianca. La malheureuse. T'as affronté une crué réalité. Tout le monde ne peut pas devenir plus fort. Tu ne te laisses aller à aucun de ses traverses. De ses traverses. Tu me semblais qu'un écranine. Voilà ce qui me plait bien. La Team Plasma étant plus qu'il y a un peu plus. Pagettis veut vérifier quel est ton niveau. Ok. Donc on va se faire la Team Plasma quoi. Encore ? Blablablablabla. Ah ouais, c'est des trucs d'électricité statique. Je m'en souviens. Grain dur. Ça c'est sympa comme Pokémon. Type acier. Acier et plantes. Le problème c'est que j'ai déjà un Pokémon plant dans mon équipe. Malheureusement. Mais je le prendrais bien sinon. Attention il est KO. Dommage. C'est vrai que c'est doublant efficace. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Écrasement. Ouai voilà. Cote paralysée. Pour enlever cage éclair. Franck. Tu sais quoi ? Les pierres qui flottent. Si on les pousse, elles bougent. C'est pas vrai un professeur ? Oh. Hello. Alors Franck. C'est bon ? Cet endroit déborde d'une énergie qui fait le délice des Pokémon. Certaines pierres en sont séturées et peuvent donc flotter. Ce qui ne veut pas dire qu'elles peuvent toutes être déplacées bien sûr. Mon père m'a demandé de retrouver un Pokémon en forme de roi. Je recherche l'origine des Pokémon. La période où ils se rennaient. Alors ça rigole pas avec moi. Mais j'adore chercher moi aussi. C'est tellement top. D'ailleurs tiens j'ai quelque chose pour toi. Neuf chances c'est quoi déjà ? Qu'est-ce qu'il y a une chance à un Pokémon ? Il va y avoir plus d'expérience combat. Cool ! C'est vrai que je m'en souvenais plus ça. Tu donnes neuf chances à quelqu'un et le Multi XP à l'autre. C'est un super mélange ça. Alors attendez. Je mets pas de repousse parce qu'on va trouver des Pokémon sauvages. C'est bon. C'est bon. On va donner la chance à Zebit. C'est bon. Je mets pas de repousse parce qu'on va trouver des Pokémon sauvages différents. Et j'ai envie de les voir. Statistique. Ah je les mets tous KO avec le Nitro Charge. C'est bizarre. Enfin là c'était un coup critique. J'ai de la chance. C'était pas de la chance pour moi. Ah oui. C'est pas grave. Faut aller rapprocher du truc statique. Tic. Voilà. Ça c'est un Pokémon aussi intéressant. Bah du coup... On va tenter les étancers là. Parce qu'à chaque fois j'ai mes KO avec Nitro Charge. Donc... Là c'est bon. C'est très bien ouais. Tic. Donc... Le Pokémon d'engrenage. La compatibilité entre ces deux rouages est prédéterminée. Ceux-ci ne se fixeront à aucun autre. Alors l'objet c'est quoi ? Un anti-parawait ça peut être... Ah bah ça peut servir ici. Il y a un Pokémon électrique qu'il y a. Dehors il y a la corrida. Il ne reste plus qu'à attraper Grain dur et puis... C'est bon. Pour nous. Je pourrais mettre une repousse. Grain dur je le veux vraiment. J'hésite à le mettre dans mon équipe même. Ce serait sympa. Même s'il a une énorme faiblesse face au feu. Ce serait vraiment sympa. Enfin j'hésite. J'hésite j'hésite vraiment. J'ai quoi que déjà comme équipe ? Euh... Ouais non. Mais j'ai déjà une trop bonne équipe. En fait le seul Pokémon qui pourrait partir c'est Zeblitz. Zeblitz pourrait partir limite après ce champion là. Vous voyez ? Je pourrais le retirer. Mais en même temps c'est pas... J'ai pas envie d'entraîner un autre Pokémon. Enfin ceux-là je les ai entraînés. Il faudrait que je m'entraîne un autre. Même si j'adore entraîner les Pokémon. J'ai pas envie de perdre de temps tout de suite. On ne sera pas avec vous en tout cas. Pas pour aujourd'hui. Entre cette session et la prochaine peut-être que j'entraînerai les Pokémon que j'ai attrapé un peu. Histoire d'équilibrer les choses parce que... Bien sûr. Il y a... Tous les Pokémon que j'ai attrapé là sont à leur niveau de départ. Donc voilà. Il faut que je les entale un peu aussi. Ça va être normal. Pas très efficace. C'est vrai qu'on est le 13 juillet aujourd'hui. Donc... Il est dans le 13 juillet, demain c'est le 14 juillet. Et là où j'habite, j'entends la fête que prépare le château de Versailles. Je suis à Versailles et je suis juste à côté du château. Donc... J'entends bien... Ce qui prépare... Pour la fête... De demain. Voilà. Graindir ! Le Pokémon graine l'épine ! Quand il sent un danger, il réagit en projetant toutes ses épines d'un coup. Et il s'enfuit en roulant sur lui-même. C'est pas celui-là qu'il faut pousser, c'est celui-là. On rappelle. Pourquoi pas. Je vais soigner un peu The Blitz du coup. Voilà. Le pauvre The Blitz qui était mal en point. Moi, j'ai pas une potion, ça. J'ai pas une potion, ça. Faut remplir un peu, là. Non, même pas. Pas grave. Je dois avoir des baies, mais rien à foutre. C'est pas grave. Ah oui, je peux mettre une repousse. Ah oui, je peux mettre une repousse. Déjà, la difficulté du jeu est augmentée. Et en plus, vous perdez vos Pokémon vers une Nozlog Challenge. Et vous avez le droit de capturer un Pokémon par endroit. Ce qui fait que si vous perdez au début votre Pokémon, c'est fini. Vous avez perdu de jeu. Donc voilà. C'est un peu ce qui est arrivé. Notre rival a plus bas contre nous. On a perdu. Nos autres challenges. Mais bon. On n'a pas laissé tomber juste après qu'on s'est dit bon. On enlève les autres challenges. On se fait pas chier. On joue tranquillement. C'était Pokémon Uranium. On joue tranquillement. Après le premier champion, ça nous a fait un peu chier. Parce que pour le premier champion, il faut aller dans une ville et ensuite revenir. Ce qui fait un peu chier. Mais... Ce sera toujours... Ce sera fait un jour ou un autre. Pokémon Uranium, ça se trouve, on va y jouer en live un jour peut-être. Même. Ça va dépendre de ce qu'on a envie de faire. Il y a 20 objets là, je crois. J'ai pas utilisé le droit de pouce encore, n'est-ce pas ? Bon. En tout cas, c'est pas grave. Euh... On est arrivé à la demi-heure. Donc les amis, je vous dirai à tous ciao à plus pour aujourd'hui. Euh... J'espère que tout ce que je vous ai raconté vous aura plu. Et donc, ciao à plus et vivement le prochain épisode ! Allez ! Salut à tous !